Vous écoutez Doc Mailloux et Josée, avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre émission en ce vendredi, ensoleillé chez nous. Ah oui? Oui, je me demande à Rimouski, mais en tout cas, mais chez nous il fait beau. Bon matin, Doc Mailloux. Oui, bon matin, Josée. Et que j'ai hâte d'entendre les gens là-dessus. Moi, c'est un sujet qui me fascine sincèrement, pour plusieurs choses. Moi, ma pensée, elle a changé au cours de ma vie là-dessus. Mais c'est toujours intéressant quand on parle des croyances. Moi, j'aime ça savoir les croyances des gens. Puis, alors aujourd'hui, la façon qu'on a formulé notre question, c'est quelle est votre relation avec les morts? Est-ce que vous parlez aux morts? Entrez-vous en contact? En avez-vous eu? Où sont les morts, selon vous? Alors... Où sont les morts? Ben oui, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont sous des nuages. D'autres, c'est des étoiles. D'autres qui sont au ciel. Il y en a qui pensent que sont tout simplement désintégrés, là. Ou brûlés. Ou que ça finit là aussi. Moi, comme moi, moi, je pense que quand c'est fini, c'est fini. Mais... Est-ce que la mort existe? Ben, hé, j'aime ça quand on s'en va de même. Est-ce que la mort existe? C'est très bien posé comme question. Ben oui, je pense que... Oui, tu m'inspirais ça, je n'y avais pas pensé, là. Mais tu viens de m'inspirer de notre question Spring Spring. Ça pourrait être... Est-ce que la mort existe pour vous? Parce qu'il y en a qui pensent que l'âme ne meurt pas. C'est ça. Ben, ben, on a notre question Spring Spring, Olivier. OK, c'est parti. Est-ce que la mort existe pour vous? C'est-à-dire, la mort étant la fin, totale. Mais je pense que le monde va plus le... Je dis ça en tout respect, là. Mais je pense que le monde va plus le comprendre, la question, si on dit, croyez-vous qu'il y a une vie après la mort? Ben oui, c'est ça. Parce que est-ce que la mort existe pour vous? Ceux qui vont cogner la question en plein milieu d'émission, je ne suis pas sûr que... Fait qu'on va faire ça. Croyez-vous qu'il existe une vie après la mort? Oui. Bon, c'est notre question Spring Spring au 25226. Très hâte de voir la différence d'opinion avec la différence d'âge. C'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Oui. Et de genre. Et de genre. Bon, là, là, j'aimerais ça aujourd'hui massivement. Que vous preniez le temps de nous écrire au 25226. Je veux un vrai sondage. Je veux au moins aujourd'hui 100 personnes et plus qui écrivent. OK? Parce que ça m'intéresse beaucoup de voir on en est où dans les croyances, là. Alors, au 25226, par texto, vous répondez en commençant par homme ou femme, votre âge, et oui ou non. Si vous croyez qu'il y a une vie après la mort, vous écrivez oui. Si vous croyez qu'il n'y en a pas, vous écrivez non. C'est assez simple, hein? Alors, on va y aller comme ça. Mais selon les... Oui. Dans toutes les religions, finalement, il y a de quoi après? Tu sais, je réfléchis à haute voix, là. Oui, 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 j'écoute. C'est des musulmans, ils s'avancent avec des vierges. Oui, je t'écoutais, puis regarde ce que j'ai écrit. Les 72 vierges et le miel. C'est incroyable. En tout cas, on est sur la même longueur d'onde jusque-là. Alors, toutes les religions font la promotion d'une vie quelconque après la mort. Donc, un déni de mort. Oui. Les catholiques, c'est le ciel, l'enfer, le purgatoire. Oui. Les musulmans, c'est les 72 vierges et le miel. Bouddhisme, c'est la réincarnation. Alors, les bouddhistes, ça se réincarne. Plusieurs vies ou une réincarnation quelconque, là. Moi, si j'avais à choisir, je prendrais ça, par exemple. Moi, j'aimerais ça me rire. Écoute, tu me... OK, on y va personnellement, là. Moi, il y en a une qui me fait suer. Dans laquelle j'embarquerais jamais. Ce serait quoi? Les 72 vierges. Oui, bien, vous, vous aimez ça pour s'expérimenter pas mal, là. Non. Moi, là, une vierge, je n'ai eu une une fois dans ma vie, là, puis je n'ai eu assez. Viens surtout pas m'écoeurer et vouloir me séduire avec une vierge. Once, en anglais, on dit once is enough. Fait que vous, vous auriez aimé plus ces 72 cochonnes qui vous accueillent. Plus que 72 vierges. C'est... Tu m'insultes. Si tu me proposes 72 vierges après ma mort, tu viens... Je suis sérieux. Tu m'insultes. Non. C'est un refus catégorique. La réincarnation. Mais c'est quoi cette maudite histoire-là? De vouloir aller se mettre dans une situation avec un paquet de vierges? Êtes-vous tombé sur la tête? Y'a-tu juste moi qui... Non. Une fois, là... OK. Tu le vis ça. Tu vis ça une fois, puis t'en as assez. Je laisse ça aux autres, moi, les vierges. Mais est-ce que je suis le seul homme qui est fait comme ça? Ben non. À un moment donné, on pourrait en faire un sujet. Un jour, dans quelques années. Mais en tout cas... Puis la réincarnation... Ben ça, y'a une poigne, par exemple. Parce que d'un coup que tu te réincarnes dans la mouche. Ouais. Non, non, mais y'en a qui croient ça. Tu peux en être vivant, là. T'sais, moi, j'aimerais mieux me réincarner. Mais la philosophie est intéressante. Tu reviens, tu t'améliores de vie en vie. C'est une belle histoire. Les hindous, y'ont quoi, les autres, comme cossins? Les sikhs, là. Si y'a des sikhs à l'écoute, appelez-nous. On va vous écouter. Vous avez quoi, vous autres, comme croyances, là, après la mort? Y'arrive quoi, l'être humain, au sikh, quand il décède? Les musulmans, là, c'est pas 72 vierges, c'est 42. Ben, dites-moi-le, là. Ben, y'a un auditeur qui dit qu'il a lu le Coran, puis qu'il en parle même pas des 72 vierges. Ah, c'est impossible. C'est impossible, c'est une de les croyances de base. Oui, mais on entend tout le temps parler de ça. Ben oui, on en... C'est 42, 72, ou 17, ou... C'est quoi le chiffre? Plusieurs. Là, tout cas, on connaît le principe. On est dans... Non, mais... Mais les femmes, y'a quelque chose? On n'entend jamais parler des femmes. T'sais, la... Mais donc, les femmes, y'arrivent quoi, eux autres, quand tu meurs? T'sais, les hommes, eux autres, c'est 72 vierges. Ben, la femme, elle, elle, elle fait quoi? Elle vit pas? Je sais pas. Ah ben non, elle vit... Non, mais celles qui sont pas vierges. Celles qui sont vierges... Hé, méchant... Méchant... C'est le fun à la maudit. Tu meurs vierge, je pense que tu vas être... Dans la gang pour accueillir les nouveaux morts, là. Ben, je me demande... La femme? C'est bon. Appelez-nous. Ben oui. Appelez-nous, y'en a partout, des musulmans, maintenant. Appelez-nous. Ben oui. On va vous écouter. Et on vous accueille, là. On vous accueille. Moi, je veux connaître c'est quoi. Il n'y aura pas de jugement, là. On a chacun droit à nos croyances, là. Avant de vous plaindre, puis vous lamenter, là, écoutez, on veut vous accueillir. Moi, je vais... Manifestez-vous. Vous voulez écouter l'émission, de toute façon. Ben oui. Faites-vous aller. Faites-vous aller les doigts, là, puis composez le numéro de téléphone de la station. Ben, on va vous écouter. Exact. Puis moi, j'aimerais ça aussi amener un autre élément. Parce que les femmes, puis les femmes musulmanes, là, enlevez-vous les doigts dans le nez, puis appelez-nous. Vous avez le droit de parler, j'espère. Racontez-nous, c'est quoi pour vous. Parce que pour les hommes, on n'arrête pas de nous dire que les martyrs, les hommes morts comme martyrs de la cause, vont aller au ciel, puis vont avoir le droit au miel et à 72 vierges. Bon. Mais les femmes, les femmes martyrs, j'arrive quoi? Mais les femmes d'hommes martyrs. Elles autres, elles se disent, ah oui, lui, c'est pas un moi qui va penser rendu là, hein? Il va être occupé. C'est bizarre, sérieusement. En tout cas. La réincarnation. Tu prends un mauvais numéro, tu redeviens une mouche. Pas sûr que, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui va être preneur. Les adeptes bouddhistes, n'importe où. Ça t'incite à faire une bonne vie. Si tu fais une bonne vie, quand tu reviens, tu t'améliores de foi en foi. Mais tu reviens en quoi? En personne humaine? Ou en bébile? Tant qu'à croire ce qu'on peut croire. Moi, je vais dire que j'aime mieux croire en personne qui évolue. Mais ça se magasine pas. Il y en a qui le magasinent, je suis sûre, en passant, leur religion. Oui, puis écoutez, les esprits, c'est un domaine que je connais bien parce que j'en entends du monde. Et alors, il y a des idées, des idées culturellement cultivées. Il y a des idées surinvesties concernant ces croyances-là. Et il y a des idées délirantes. Et soyez que sans crainte, appelez-nous. Je vais être capable de vous aider à vous démêler. Parce que moi, ça fait 38 ans et demi que j'en entends de toutes les couleurs. On va aller au téléphone tout de suite. Oui. On va parler avec Pierre de Québec. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour. Bon. Moi, moi aussi, j'ai aucune religion. L'être humain est assez intelligent pour inventer toutes sortes de bibles. OK, ça, regarde, ça. Ça, là, regardez, une religion, c'est ça à terre que ça se passe. Mais moi, je vais vous dire seulement, tout simplement, ce que je ressens moi-même. Tout simplement. OK. Regardez, je peux me tromper, mais je peux me tromper, mais c'est un peu logique, je vais vous dire. Je ne sais pas qu'il y a vraiment un paradis de l'autre côté. Juste simplement vous dire ce que je ressens. C'est qu'on ne peut pas avoir des rêves, puis rire, faire de la musique, composer de la musique, se parler, sans qu'il n'y ait rien au bout de ça. Il me semble que ce n'est pas logique. Le soleil, l'humidité, ils vont faire pousser des plans, mais on se parle présentement. Il me semble que ce n'est pas l'humidité, ça, qui a fait ça. Je ne sais pas. Oui, vous avez une drôle de logique ce matin. L'humidité. Mais il y a une autre chose. Oui. Allez-y, continuez. Vous avez quel âge? Vous êtes dans quel groupe d'âge, d'abord? Vous n'êtes pas obligé de dire? 58. Bon, OK. À la première, à l'autre, la soixantaine. Alors? Oui. Oui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que je pense que ça. Oui, oui. Pour vous, vous allez crever, là. C'est-à-dire, votre vie. Comment vous appelez ça? C'est quoi vos termes, là, pour votre fin de vie? Hein? On a comme un arbre. Pardon? On est du matériel. On est du matériel comme un arbre, oui. Oui, matériel comme un arbre, oui. Mais l'arbre, comme je vous dis, il ne fait pas tout ce que je viens de vous dire. Non, non, dites pas, on est parlé pour vous. Vous, vous avez 58 ans. Oui, mais je n'ai pas fini, M. Maillot. Mais oui, mais parler de vous, tu sais, on, 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 ça nous est que je ressens. Non, non. Oui, OK. Non, non. Laissez faire votre ressenti, votre philosophie personnelle. Je n'en ai que 6 rées. Quand vous allez mourir, vous vous attendez à quoi? Ben, regardez, vous me demandez si on parle aux morts, je peux continuer sur ça? Pour vous, votre mort. Oui, 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 oui. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, je n'ai pas dit que j'étais sûr qu'il y avait un paradis, mais je vous ai dit seulement ce qui est logique, à quoi, sans aller plus loin que ça, sans emparquer dans une religion, simplement, si quelqu'un me dit le contraire, je vais le respecter. Pierre, êtes-vous capable d'écouter? Vous êtes comme beaucoup d'individus qui... Oui, on dirait que vous voulez absolument qu'on meure, M. Maillot, la manière dont vous me parlez. Ben, on meurt tous. OK, bye, Pierre. Non, non, mais t'as beau, vous... Non, 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 je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je le sais qu'il n'a pas fini, il y en a jusqu'à demain. Non, mais tout à l'heure, mais madame, à côté de vous, elle m'a demandé si on nous a... Elle m'a dit, amende au monde, si on parle, on ne parle pas aux morts. Je pourrais-tu, s'il vous plaît? Ben, dites-le rapidement. Parlez-vous au monde, vous? Oui ou non? Regardez, non. Pourquoi? Peux-tu te dire pourquoi? Parce que si jamais il y avait un paradis à l'autre côté, on n'aurait pas le doigt de le savoir. Parce que si tout le monde... S'il y avait une preuve noire sur le blanc, que le bord de la porte, il y avait un paradis, tout le monde suiciderait quasiment pour y aller. C'est logique, ça aussi? Non, Pierre, votre logique, là, est éculée. Réellement, là... Eh, vous seriez le premier à vous suicider, M. Maillot, si vous seriez, il y avait un paradis à l'autre côté de la porte... Juste en conclusion, Pierre, OK? Pour le matin, oui. Non, mais écoutez-moi, en conclusion, ça fait des siècles et des siècles qu'on a dit qu'il y a un paradis. Y a-tu plus de suicides chez les catholiques? Non, je le dis, si on avait une preuve noire sur blanc qu'il y avait un paradis au bord de la porte, quasiment tout le monde suiciderait pour y aller. Bon, Pierre, est-ce que... Est-ce que vous faites usage de cannabis? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a après. Est-ce que vous faites usage de cannabis? Je n'ai jamais pris de drogue ni d'alcool de ma vie. Est-ce que vous êtes sous l'influence de médicaments? Je n'ai jamais pris de médicaments de ma vie. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? J'ai toujours couché tôt et je suis toujours levé tôt le matin. Oui, vous auriez été mieux de vous coucher un peu plus tard. Bye, Pierre. Doc, on a dit qu'on était respectueux. Oui, oui, c'est correct. On n'est pas obligé de l'endurer une demi-heure non plus. OK, on est respectueux, mais cinq minutes. Bien oui. Je vais tout le matin. Écoute, on lui demande de lui parler de lui-même face à sa mort à lui. Il nous parle de philosophie, on pour l'humanité. Oui, je comprends sa grandeur d'homme, ça ne nous intéresse pas de le savoir. Mais c'est complexe. Moi, je trouve que c'est un sujet complexe à expliquer parce qu'on est juste dans le flou. On a appris à croire sans avoir vu. Puis on, il m'exclut, moi, je ne crois plus. Mais en général, tu nais en te faisant mettre des idées dans la tête. Dès ta naissance, au baptême. Puis là, je parle catholique, mais ça doit être comme ça pour les musulmans, ça doit être comme ça dans toutes les religions. Ça fait que c'est un brainwashing incroyable. C'est le plus grand brainwashing de notre vie, finalement. Puis là, à un moment donné, tu te remets la question. Puis ce n'est pas évident. C'est de renier tout ce que tu t'es fait dire puis de te positionner puis de te dire, non, je ne crois plus. Tu sais, c'est... La question est très simple. Est-ce que la mort existe pour vous? Est-ce qu'il y a une vie après votre mort? Mais pour vous, vos philosophies puis vos raisonnements puis votre... Hé, 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 hé. On n'en sortira jamais. Parlez-nous de vous. Vous avez 58 ans. Dans 15, 20 ans, vous allez crever. Bon, vous allez cesser de vivre. Je ne sais pas quoi. C'est ça qu'on veut savoir. Vos philosophies. Puis là, s'il y avait un paradis de l'autre côté, s'il y avait un paradis de l'autre côté, le monde se suiciderait pour dire... Aïe, aïe. Non. Les niaiseries, là, gardez-les pour... Je ne sais pas qui. Ils se couchent tôt, ils se lèvent tôt, puis ça paraît. Il y en a manqué un bout. On va là à la pause. Je suis en train de dire des textos en même temps. Oui, allons-y. Puis plusieurs sont d'accord avec vous concernant les vierges. On va là à la pause. Hein, sérieuse? Je n'ai jamais parlé de ça à personne. Aïe, aïe. Moi, là, l'histoire des vierges, ça me fait suer. Alors, les musulmans, appelez-nous, là. Ce n'est pas une récompense pour plusieurs hommes, comme vous avez dit. Et tu sais... Oh, bien, Josée, là, par exemple, ça me touche. On va aller à la pause, Doc. Continuez à nous répondre. La question... Je sais, c'est quand même une question pas évidente, là. Bien oui, parce que ça indique parler de soi. Totalement. Alors, sur le 25 de 2-6, homme, femme, votre âge, et oui ou non à cette question, croyez-vous qu'il y a une vie après la mort? Bon, et au téléphone, on veut... Après votre mort, évidemment. Quand on dit après la mort, c'est après la vôtre, là. Pas après celle de votre voisine. Oui, mais ça doit être la même affaire, la croyance, là. Si tu penses qu'il y a une vie après ta mort, le voisin doit l'avoir aussi. Oui, bien, en tout cas... Mais vous allez parler de vous, là, de vos croyances, à vous, là. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. C'est ça. Puis votre réaction face à la sensation de votre vie, ou... Bon, vous voyez, appelez-le comme... On va être dans le concret autour de la pause avec Patrick de Trois-Rivières qui, lui, pense qu'il va revenir sous une autre forme. Bon. Fait qu'on va être dans le concret. Bien, dans le concret. Dans des réponses concrètes. Dans le personnel. Jusqu'à 11h, au réseau Cougéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Ce dimanche, célébrez la fête des mères chez Saint-Hubert. Toutes les mamans présentes recevront un ensemble cadeau contenant un produit coiffant French Formula. Réservé dès maintenant. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... Ben là, Marc, t'as construit ça en une journée. Ah? Ben là, Marc, t'as construit ça en une journée? Ce samedi et dimanche seulement chez Rona, on paie les taxes pour vous sur tout achat de 100 $ ou plus en magasin ou en ligne. Et de jeudi à dimanche seulement, c'est les jours Cico 2 pour 1 chez Rona. À l'achat de peinture d'intérieur et d'après Cico Evolution format 3,78 litres à prix régulier, Rona vous offre un deuxième contenant gratuitement. Pour tous vos projets de rénovation, il y a Rona. Certaines conditions s'appliquent. Notre métier, professionnel de la route. À l'aide d'un programme rigoureux et d'équipement adapté aux standards de l'industrie, nous sommes là pour vous l'enseigner. Notre formation en transport par camion du Centre de formation en transport de Charlebourg vous permettra, à votre tour, de parcourir le monde autrement. Séance d'information au CFTC le 16 mai à 19h. Tous les détails au cftc.qc.ca L'événement Lexus d'occasion certifié les 10 et 11 mai seulement. Des véhicules exceptionnels vous attendent avec des taux de financement aussi bas que 0,9% sur tous les véhicules d'occasion certifiés Lexus. Des écoles sous pression, c'est bon pour qui? Vous voulez vraiment savoir? C'est bon pour personne. Comme enseignante, je deviens multitâche dans une école fourre-tout. Ça m'enlève du temps pour m'occuper de tous mes élèves. Ça fait que nos classes sont plus équilibrées. Ça fait qu'on ne se sent pas respectées ni écoutées par ceux qui prennent les décisions. Ça fait qu'on se sent épuisées. Il y a une limite à presser un citron quand il n'y a plus de jus. M. Couillard, M. Proulx, l'école sous pression, ça suffit. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. Avis aux membres et clients de la Caisse Desjardins de Cillerie-Saint-Louis-de-France. Malgré un incident électrique au siège social de l'avenue Magouar, nous nous assurons de maintenir nos opérations. Ce jeudi et vendredi, la Caisse mobile Desjardins sera sur place pour vos transactions. Vous pouvez aussi vous rendre au centre de service de la place Saint-Louis-de-France au 2900 Chemin-Saint-Louis ou utiliser Accès des téléphones au 1-800-Caisse. Suivez l'évolution de la situation sur la page Facebook Caisse Desjardins de Cillerie-Saint-Louis-de-France. Merci de votre compréhension. L'Ortie! Quoi, Boucher? Je suis champion régional de Air Guitar. Tu fais ton frais, là. Après 30 ans de climatisation, ça arrive. Boucher! L'Ortie! On est de service. Goûtez le Québec maritime. Le 47e Parallèle vous présente Prêcher ici, qualité garantie. La carte printanière du chef Joseph Sarrazin. Omar, saumon, doré, pétoncle, crabe et flétan du Saint-Laurent se partagent la vedette de ce menu exceptionnel offert à la carte ou en formule table d'eau. Aussi, c'est votre dernière chance de réserver pour le fameux brunch de la fête des mères ce dimanche. Un brunch magistral en formule table d'eau, quatre services. Réservez votre place maintenant. Consultez le menu sur le47.com, le 47e Parallèle, voisin du Grand Théâtre. Alors voilà, vous avez droit au rabais employé de 13 281 $ et à la meilleure garantie sur le marché. Chérie, je pense qu'il pense que je travaille ici. C'est l'événement prix employé titan chez Nissan et tout le monde paie le prix employé. Ça, c'est jusqu'à 13 281 $ de rabais et une garantie de 5 ans ou 160 000 km. La meilleure garantie intégrale limitée pour camions au Canada jusqu'au 31 mai. Détails et conditions chez votre concessionnaire Nissan. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé le 670 93 30. Jusqu'à 11 heures au réseau COGECO. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Vous êtes trop drôle, là. Je vais le dire. Parce qu'on parlait... Je dis ça... C'est dur de le dire. Parce que les musulmans qui nous entendent rire de tout ça ne doivent pas être contents. On s'entend, mais on rit de tout le monde. En tout cas, c'est parce que vous disiez, Doc, que les 72 vierges, que vous, ce n'est pas ça qui vous allumait le plus. Non, pas du tout. Il y en a une femme. Elle a dit, savez-vous pourquoi les hommes aiment ça, les vierges? C'est parce qu'ils ne sont pas capables d'endurer des critiques de femmes expérimentées. Exact. C'est vrai. On en a un autre, un gars, Richard. Lui, il dit 72 vierges. Il dit, après avoir passé une semaine pour toutes les passées, après ça, je vais être pognée pour les entendre chioler et tout le reste de la semaine. Vous me faites rire. Bon, on revient aux choses très sérieuses. Continuez de nous écrire. Je pense qu'on va avoir notre sans-texto que j'aimerais avoir aujourd'hui. J'aimerais vraiment savoir un sondage avec plusieurs personnes qui ont pris le temps de répondre à notre question Spring Spring au 25226. Croyez-vous qu'il y a une vie après la mort? Votre genre, homme-femme, votre âge et votre réponse, oui ou non, aussi simple que ça, continuez de nous texter. Et au téléphone, on va rejoindre Patrick de Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Patrick. Fait que vous, vous pensez que vous allez renaître sous une autre forme? Bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Moi, ce que je crois, c'est qu'après avoir lu un livre d'un philosophe tibétain, c'est que nous autres, on est tous, n'importe quelle créature dans l'univers, on est tous la même créature à la base. On est psychique. Puis on se vive de notre énergie. Fait que pour se régénérer en énergie, il faut aller dans un corps. Vous savez déjà tous que le corps, ça dégage de l'énergie, ça fait de l'énergie. Fait qu'on va dans un corps pour se régénérer en énergie. Puis quand on est correct, on retourne à notre état psychique. Au lieu de dire « on », pourriez-vous utiliser « je » pour vous? Parlez pour vous. OK. Laissez faire les ondes. Parlez pour vous. OK, continuez là, mais utilisez le « je ». « Je crois » ou « il va m'arriver telle affaire » ou « pour vous ». Allez-y. Bien, c'est ça. Je crois que quand je vais mourir, si j'ai assez d'énergie, je vais maintenant continuer ma vie à l'état psychique. Oui. Si j'ai encore besoin d'énergie, bien, je vais retourner dans un corps. OK. Et là, vous avez quel âge, Patrick? J'ai 41 ans. 41 ans. Qu'est-ce que vous allez faire dans le psychique? Ah bien, ça, je ne peux pas le savoir vraiment. OK. OK. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Concrètement, comment ça va se passer? Quel corps, allez-vous avoir le choix d'un corps? Le Tibétain, il disait quoi concernant ça, lui-là? Ben, lui, dans le fond, je ne peux pas vous nommer son nom, c'est quasiment imprononçable. Lui, c'est un philosophe tibétain. Oui, oui, oui. Il a fait le tour de pas mal toutes les religions. Oui. Il a réfléchi un peu comme sa femme Hawking, il a réfléchi sur bien d'autres choses. Il en est venu à la conclusion que, genre, les extraterrestres, tout ça, puis nous autres, on est la même espèce à l'origine, à la base. On est tout psychique, puis, ben, c'est ça. Comme les extraterrestres. Ah, OK. Ben, dans le fond, on serait des extraterrestres. Je serais un extraterrestre. Bon. Ah, OK. Vous êtes un extraterrestre. Je suis ici dans ce corps pour me régénérer en énergie. Ça paraît fou. Ça paraît fou, ça paraît fou. Pas mal, mais il y a un veu, puis il y a l'eau aussi. Ça paraît fou, à la tabarouette aussi. Oui, oui. Patrick, écoutez, en autant que vous parlez de vous, vous avez mon respect. Alors, Pierre, tout à l'heure, là, je l'ai débarqué parce que sa philosophie personnelle, là, incluant tout le monde, vous, vous parlez de vous, de votre croyance à vous. Bon. Ça, c'est intéressant. C'est ce que j'ai décidé de croire. Bon. Merci. J'ai décidé de croire ça. J'aime mieux croire ça que croire en Allah ou à Yahvé ou à... Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est pourquoi, qu'est-ce que ça vous amène à vous de croire? Parce que vous le dites, puis ça, j'apprécie votre honnêteté, vous avez décidé, vous n'avez pas reçu la lumière, vous avez pris une décision, celle de croire en ça. Qu'est-ce que ça vous amène de croire à ça? Bien, dans un sens, ça m'amène à penser, à croire que je suis immortel. Ah, OK. Donc? Peu importe ce qui arrive, je vais toujours vivre sur une forme ou sur une autre. OK. Alors, immortel veut dire absence de mort. Vous ne mourrez pas. Vous la mordez, vous croyez-moi. Absence de mort réelle. Absence de mort réelle. Absence de mort réelle. Dans le fond, quand mon corps meurt, c'est juste ma batterie qui est finie. Ah, OK. C'est la batterie. Fait que sachant ça... Oui, c'est la batterie. Sachant ça, en conclusion, Patrick, en avez-vous des gens proches de vous qui sont morts? Oui. Est-ce que vous leur parlez? Non. OK. Vous, votre état psychique n'inclut pas la possibilité de faire des petits échanges, là? Mon père, ce n'est pas vraiment mon père. C'est celui qui m'a fourni la batterie. Ah, OK. Oh. Est-ce qu'il le savait avant? Est-ce qu'il est vivant, votre père, ou s'il est décédé? Oui, il est vivant. Il est vivant. Lui, avez-vous dit que vous avez fourni juste une batterie? Non, je n'ai pas dit ça de même, là. Non, non. Je ne me moque pas de vous, là. Je vous la demande candidement. Est-ce que... Non, non, je n'ai pas dit ça de même, non, non. OK. On va devoir s'exprimer. Attendez un petit peu. Juste une question supplémentaire. Le Tibétain philosophe, là, c'est quoi le problème au Tibet? Avez-vous idée du problème au Tibet? Non. Ils ont été envahis par les Chinois. Ah, oui, oui, oui. Parce que le Dalai Lama est venu se lamenter en Amérique, là. Il voulait de l'aide pour qu'on aille sortir les Chinois du Tibet. Il n'y aurait pas été mieux de réfléchir... Oui, il n'y aurait pas été mieux de réfléchir sur comment faire pour ne pas être envahi par les Chinois, quitte à s'armer. Ça n'y aurait pas tenté d'être un peu plus terrestre au lieu d'être extraterrestre et psychisme? Oui, mais le nombre l'emporte toujours, là. OK. Alors, quand le nombre est plus grand, on ne se défend pas? Bien, on ne se défend pas. C'est... C'est soit... On a le choix de se laisser faire ou être annihilé, là. Vous savez, le nombre l'emporte toujours. Ce n'est pas vrai dans une circonstance. Fidel Castro, il est descendu des montagnes avec 14 hommes équipés de mitraillettes et il a saisi le pouvoir d'une île au complet, Cuba, avec des centaines de mille personnes. On va vraiment devoir s'acquitter la tienne. En tout cas, si ton père ne serait pas plus bas à la Chine. Oui, le nombre l'emporte toujours. Ce n'est pas nécessairement vrai. Bien, Patrick, merci beaucoup. On va aller à la pause. Rapidement, femme de 38 ans, elle croit qu'on devient l'ange gardien d'un proche. Attends un petit peu, on ne va pas trop vite. Une femme de... 38. Oui? On a une femme de 25. Non, non, excuse-moi, là. J'étais encore dans mon Castro, là. Deviens l'ange gardien d'un proche. OK. Le défunt? Deviens l'ange gardien d'un proche. Elle va devenir une ange gardien d'un proche. C'est ça. À sa mort. Exactement. OK. On en a une femme de 25 ans. Elle ne croit pas. Elle est infirmière. Elle travaille en soins palliatifs. Jamais vu rien de surnaturel impliquant la vie après la mort. Parce qu'il y a plusieurs histoires là-dessus, que semblerait-il qu'il y en a qui travaillent avec des gens à soins palliatifs et qui voient toutes sortes de choses. On va aller à la pause. Au retour, continuez de réserver votre circuit téléphonique. C'est quoi votre relation avec les morts? C'est quoi votre relation avec la mort? Pensez-vous que la mort existe? Pensez-vous qu'il y a une vie après la mort? Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. C'est parce qu'on reconnaît les vrais par leur force de caractère, le travail acharné sur le chantier et le bruit de leur moteur. L'achat de ton pick-up, c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. Les camions y connaissent ça. C'est l'événement Fièrement Camions. Profitez de rabais allant jusqu'à 11 000 $ sur les Sierra et Silverado. Touez Silverado 4x4 à cabine double à 175 $ aux deux semaines avec léger comptant. Toujours plus de 110 camions en inventaire prêts à livrer. Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond. Ouvert le samedi. Foire du casque chez ADM Sport. Casque Socks Style Police spécial 49 $. Intégral Bell Qualifier spécial 109 $. MX Shift Asso spécial 99 $. La foire du casque chez ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe. Hier, je suis allée au nouveau petit café du coin. J'ai pris un flat white. C'était tellement bon. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... Hier, j'ai pris un espresso avec du lait et de la petite mousse dans une tasse fancy. Pour bien comprendre les tendances, consultez le MAG. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Dans la conjoncture actuelle, il ne serait pas avisé de prendre position sur l'enjeu. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est... J'ai pas d'opinion là-dessus parce que je comprends pas le sujet. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez le point. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. On allait livrer les dernières commandes du mois. Fait que je suis allée dans l'entrepôt. Puis là, j'ai vu qu'il y avait de l'eau jusque-là. Il y avait un colis qui flottait par là, un autre par là. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un tuyau qui était fendu juste là. Toute l'eau était passée par là. J'ai appelé Promutuel Assurance. Ils m'ont dit, pas de problème, on est là. Quand votre entreprise a une mauvaise surprise, Promutuel Assurance est là. Parce que rien ne doit arrêter vos affaires. Bénéficiez d'une protection adaptée à votre secteur d'activité. Demandez une soumission dès maintenant. Promutuel Assurance est là, 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 là. Avec nos plats de crevettes papillons chez Scores, même si tu bois notre beurre à l'ail en cachette, on ne te juge pas. Sauf si tu manques la chance de goûter à l'une de nos trois succulentes assiettes de crevettes papillons offertes avec notre grand saladier à volonté. Toujours plus chez Scores. Détail à Scores.ca La fête des mères est toujours plus merveilleuse avec le fleuriste d'Alucat. Plante fleurie, 20 dollars. Plus de 100 produits, des meilleurs producteurs du terroir, comme les fameuses souris en chocolat de l'abbaye. Fleuriste d'Alucat. Fête de 59. Guillaume Couture, c'est Romuald. Hé, tu travailles sur la construction, puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées ajustées à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du Pieds de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du Pieds de Québec, 375 sous manque. Chez Solaris Québec Portes et Fenêtres. Belle preuve de croissance, ils sont à la recherche d'employés d'usines pour des postes de manœuvre jour et soir. Vous pourriez commencer maintenant. Envoyez votre CV et tous les détails sur solarisquebec.com. Solaris Québec Portes et Fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Dion Moto vous invite à ses portes ouvertes Can-Am Spider. Découvrez toute la gamme de Can-Am Spider. Prix plus qu'abordable, rabais, tirage et même une randonnée dans la vallée de la Jacques-Cartier jusqu'à samedi chez Dion Moto. Dion Moto ! Côte Joyeuse, Saint-Raymond. En ce moment chez Belle, profitez d'une offre exceptionnelle. Avec le meilleur service télé et Internet illimité. Illimité comme télécharger, naviguer, visionner, magasiner et jouer. Autant que vous le voulez. Illimité. Ça sonne bien à mes oreilles. Jusqu'au 31 mai. Passez à Belle et procurez-vous Internet Fib 50 et Téléfib. Maintenant à partir de 89,90 $ par mois avec des économies garanties de 51 $ par mois sur le prix courant pendant un an. Composez le 310 Bell ou visitez un magasin Bell pour les détails. Avec Internet illimité, la vie est belle. C'est la longue fin de semaine chez Walmart où le prix le plus bas est ce qui compte. Procurez-vous 20 bouteilles d'eau de source Naya pour seulement 1,96 $. Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-93-30. Doc Mailloux et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On va aller au téléphone, Doc. Aujourd'hui, notre question. Merci, merci, merci de participants grand nombre. Autant au téléphone que sur Texto. Par Texto 25226, croyez-vous qu'il y a une vie après la mort? Et au téléphone, on veut également vous entendre là-dessus. On va aller parler avec Robert de Rivière-du-Loup. Bonjour, Robert. Bienvenue dans l'émission. Allô? Oui, bonjour. Oui, Robert. Premièrement, félicitations pour votre émission. Merci. Moi, je voulais dire tout simplement que par rapport à des choses que j'ai vécues dans le passé, ça date de mon enfance. J'ai vu certaines choses qui me portent à croire qu'il y a une vie après la mort, mais de quelle façon, je ne le sais pas. De quelle forme? Premièrement, ma grand-mère du côté paternel est décédée quand j'avais 8 ans. Suite à son décès, on était à la messe de minuit, on était à l'église. J'ai vu ma grand-mère au balcon. Ça ne m'a pas traumatisé, mais je suis resté, comme on dit, je suis resté bête de l'avoir là. J'ai juste baissé les yeux. En me relevant les yeux, j'ai vu qu'elle était plus haut. Je n'en ai jamais parlé non plus à mes parents, quoi que ce soit. Pourquoi? Pourquoi je n'en avais jamais parlé, vos parents? Ah, bien, à 8 ans, tu sais, j'avais peut-être peur probablement de ne pas être cru ou peut-être que je pensais que c'était quelque chose de normal de la vie. Comme je vous dis, je suis resté vraiment bête de voir ma grand-mère, étant donné que je venais à la voir dans son cercueil pas longtemps avant. Un an avant, pour dire. En tout cas, tout ça pour dire que moi, personnellement, je ne suis pas croyant de quelle que ce soit de religion ou quoi que ce soit. Je ne suis pas croyant du tout. C'est juste que je crois qu'il y a une vie sous quelle forme, après ça, de notre vie corporelle, je ne sais pas sous quelle forme. Suite à ça, ma mère, à moi, est décédée en 2015, au mois de novembre 2015. Deux semaines après son décès, on était cinq dans la maison familiale, où je demeure toujours présentement. Oui. Puis au sous-sol, le plafond n'était pas fini encore à ce moment-là. Puis ma mère était en fauteuil roulant de son vivant, amputée des deux avant-jambes suite au diabète. Oui. Après ça, comme je vous dis, on était cinq dans la cuisine. Puis ma mère, quand elle était au sous-sol, quand j'en avais soin, elle avait l'habitude toujours de cogner sur le mur quand elle avait besoin d'aide. Puis après son décès, deux semaines, comme je vous dis, deux semaines après, ça l'a cogné au plafond, cinq coups. Oui. Puis il n'y avait personne au sous-sol, là. Oui. Cinq coups, comme si on avait pris un deux par quatre, mettons, qu'on avait cogné, là, au plafond. On l'a ressenti en dessous des pieds. Oui. On l'a vraiment ressenti au niveau des pieds. Les cinq à la table, on s'y regarde. On s'y regardait. Personne n'en a parlé. Oui. Puis les cinq, on vous laissait comme sous-entendre que c'était sûrement ma mère, comment dire, qui... Qu'est-ce que ça vous a fait de vivre ça? Ça vous a-tu fait du bien? Ça vous a-tu fait peur? Oui, un certain soulagement. Oui. Pour elle, pour elle, pour suite à, dans le fond, en voyant qu'il y a peut-être quelque chose après, tu sais. Mais surtout, surtout un soulagement pour elle, en sachant qu'étant donné que c'est une personne qui avait été malade du diabète pendant plusieurs années. Oui. Oui. Tout est correct, tu sais, je sais pas, c'est pas évident. Moi, savez-vous... « Hey, ça va pas, aidez-moi quelqu'un, venez me chercher ». Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Mais tout le monde pense que quand ils entendent cogner, que c'est un signe que ça va bien. Mais on l'adapte bien à ce qu'on veut penser, là. Tu sais, ça peut être... Vous comprenez, pourquoi personne ne dit « Hey, là, je panique, ma mère, elle cogne dans le mur pour me faire signe, ça va pas, là, être au purgatoire ». Je sais pas, là. Mais on s'imagine tout le temps, ça, beau, quand on croit à ça. Ben, c'est ça. Ben, dans mon cas, moi, parce que je parle pour moi, mais peut-être que l'être humain a besoin de se rassurer, tout simplement. Mais si on revient à vous, vous, ça vous a fait du bien. Vous l'avez adapté pour que ça aille bien. OK. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé, Robert. Merci, Robert. C'était intéressant. Merci. Mais c'est ça, pareil. Ah, oui. On l'adapte. C'est bon, le point que t'as amené, j'aime ça. J'aime ce point-là. Comment ça se fait que quand il y a des apparitions, il y a des manifestations de la part d'un défunt après son décès, comment se fait-il que c'est jamais pour nous... Comment se fait-il qu'ils sont toujours contents? Pourquoi ce ne serait pas un cri de désespoir ou une demande d'aide? Ou la maraute, là, qui n'a pas été fine pendant tout le temps qu'elle était vivante, là, se m'encogner. Moi, je pognerais qu'elle, là. En tout cas, c'est... Intéressant. On va parler avec Tania de Grimby. Bonjour, Tania. Bonjour. Tania. Oui, moi, je n'y crois pas. Vraiment pas. OK. Au début, je dois dire que c'est sûr que c'est de famille, là. J'avais le réflexe d'y croire, mais mon métier avec le temps et avec tout ce que j'ai vu a fait que j'ai fini par ne plus le sentir. Comme mes parents me l'ont appris quand j'étais jeune. Ne plus sentir quoi? Vous êtes nébuleuse. Ne plus sentir quoi? Ben, ne plus... Parce que ma mère était très... C'est quelqu'un qui allait voir des voyantes, puis qui sentait des choses, puis tout ça. Puis, tu sais, quand tes parents disent qu'ils sentent de quoi, ben, quand t'es jeune, tu dis bon, ben, je le sens moi aussi, là. Mais tu fais comme un... Mais tu ne comprends pas nécessairement ce qui se passe. Puis moi, je suis ambulante. Puis dans les premiers temps, quand t'as des décès, bon, tu te dis bon, est-ce que je vais sentir quelque chose comme ma mère disait, puis tout ça. Mais moi, je n'ai jamais vécu ça. Puis avec les années, j'ai compris certaines choses aussi. Puis j'ai fini aussi par me dire qu'il y avait des... Par me poser certaines questions, puis me rendre compte que derrière, il y avait des phrases logiques qui détruisaient complètement des théories. Tu sais, comme les gens, ils croient, exemple, simplement, ils croient au fait que les gens peuvent... Les morts ressuscitent, puis ils discutent avec les morts par la suite. OK? Mais comment qu'on fait pour discuter avec quelqu'un qui est ressuscité, s'il n'est plus dans son... il est parti dans un autre corps? Bon. Vous, vous avez quel âge, là? 43. 43 ans. Votre mort, vous voyez ça comment? Clinique. C'est-à-dire? Ben, le système nerveux qui s'arrête, le cœur qui s'arrête, le cerveau qui s'arrête. Et? C'est tout. Pour moi, c'est ça, c'est clinique. OK. Vous appelez ça clinique, vous? Oui. Alors, le corps cesse de fonctionner? Oui. Les organes vitaux lâchent. Vous êtes médecin, je ne vous décrirai pas ça en termes. De A à Z, là, pour moi, c'est ça. Non, non, on vous demande peut-être... Oui, oui, on vous écoute. Alors, ça s'arrête là. Oui. Et tout ce qu'on a pu vous prôner de... De croyances autour, c'est terminé. C'est ça que vous nous dites? Oui, parce que j'en ai vu suffisamment, puis je me suis dit que... Puis j'ai vu des gens en état de mort célébrale revenir, puis moi, des histoires de lumière, puis tout ça, c'est bizarre, j'en ai pas entendu. La plupart des gens revenaient d'un coma. C'était des gens qui étaient en état post-traumatique, puis souvent, c'était pour se rassurer. Puis par la suite, quand ils revenaient dans leur état, c'était des illusions olfactives qu'il y avait ou des choses comme ça, là, souvent, là. Ça s'expliquait par les gens. Les gens... Parce que la mort, c'est une inconnue, ça fait peur, ça fait que les gens, pour se rassurer, s'imaginent des choses, là. OK. Merci de l'azir. Merci beaucoup, Tania. Bonne journée. Tania peut déranger beaucoup de monde, parce qu'elle côtoie la mort au quotidien. Ambulancière, là, il ramasse des personnes gravement blessées dans le coma et des personnes décédées. C'est intéressant comme point de vue. S'il y a des thanatologues à l'écoute. Oui. Pour être intéressant de vous parler aussi. Oui. On va aller à la pause, mais juste avant, il y a un auditeur qui nous a écrit. Il dit, « Lorsque je suis avec une femme pour la première fois, je pars mon chronomètre et j'attends qu'elle parle de la vie après la mort. Alors, je sais immédiatement que je ne partagerai jamais ma génétique avec elle. » Ça fait que lui, c'est assez rationnel, son affaire. On va à la pause. Continuez de nous texter. Continuez de réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Prometrium est maintenant à faire au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Salut, c'est Jean de Lévy Chrysler. Vous avez vu le nouveau Ram 2019? Y'est-tu beau? J'en reviens tout simplement pas. Maudit que je les aime, les pick-up rams. Dieu merci, c'est un ram que je conduis. On vous l'offre maintenant en financement à l'achat à 0% jusqu'à 72 mois. Et en plus, on vous donne un rabais de 2500 $. Un ram. Quand ça t'en prend un, ça t'en prend un. Pour les meilleurs, c'est Lévy Chrysler. Vous rêvez d'un solarium? Écoutez ça. Le FM 93 met à l'encore un solarium type véranda de ZITCO Québec. Une véranda en verre de 14 pieds par 10 pieds avec porte-patio, fenêtres coulissantes et store au toit. Prise de mesure, plan et même l'installation. Une valeur de plus de 20 000 $. Et la mise commence à 1 $. C'est votre chance d'avoir une véranda ZITCO à prix incomparable. Alimisez via FM93.com. Une collaboration de solarium ZITCO Québec et du FM 93. Vidéotron Affaires, bonjour. Bonjour, je vous appelle concernant vos forfaits mobiles multilignes pour entreprises. Parfait. Combien d'employés êtes-vous? Quatre, mais on embauche en ce moment. En passant, plus vous ajoutez des lignes, plus vous économisez. Ah! Oh, on est rendu cinq. Donc, pour cinq, l'offre serait de... Oh, maintenant sept, en fait. Pour sept employés, c'est encore mieux. Non, non, on est déjà dix. Plus d'employés, plus de données. Pour dix employés, obtenez 35 gig de données partageables pour seulement 58,45 $ par ligne par mois. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron Affaires. Des écoles sous pression, c'est bon pour qui? Vous voulez vraiment savoir? C'est bon pour personne. Comme enseignante, je deviens multitâche dans une école fourre-tout. Ça m'enlève du temps pour m'occuper de tous mes élèves. Ça fait que nos classes sont plus équilibrées. Ça fait qu'on ne se sent pas respectées ni écoutées par ceux qui prennent les décisions. Ça fait qu'on se sent épuisées. Il y a une limite à presser un citron quand il n'y a plus de jus. M. Couillard, M. Proulx, l'école sous pression, ça suffit. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. Jusqu'au 23 mai, les rôtisseries fusées vous offrent ces différentes variétés de râts poulet, poulet et filoché, filet ou bœuf chipotelé pour seulement 8,25$. Incluant frites, salade de chou, sauce et breuvage. Hum, rôtisserie fusée, toujours généreusement savoureux. Avis aux membres et clients de la Caisse Desjardins de Cillerie-Saint-Louis-de-France. Malgré un incident électrique au siège social de l'avenue Magouar, nous nous assurons de maintenir nos opérations. Ce jeudi et vendredi, la Caisse mobile Desjardins sera sur place pour vos transactions. Vous pouvez aussi vous rendre au centre de service de la place Saint-Louis-de-France au 2900 Chemin-Saint-Louis ou utiliser accès des téléphones au 1-800-Caisse. Suivez l'évolution de la situation sur la page Facebook Caisse Desjardins de Cillerie-Saint-Louis-de-France. Merci de votre compréhension. Vous avez un problème d'infiltration d'eau au sous-sol ou de refoulement d'égout? Depuis 30 ans, l'équipe de Drain Secours travaille avec vous pour trouver la meilleure solution à ce genre de problème. Drain Secours, reconnu et recommandé par les assureurs. 24h sur 24, 65, Drain et DrainSecours.com Samedi 26 mai, Prémont Harley-Davidson fête ses 40 ans. Moto de toute marque, joignez-vous à Laurent Prémont pour une randonnée dès 9h le matin. En après-midi, place à la fête avec démonstration d'habileté, animation, food truck, jam de blues et plus encore. Et en soirée, pour la toute première fois à Québec, voyez la revue officielle des Blues Brothers avec Jake et Elwood, plus vrai que vrai. Billets en vente chez Prémont Harley-Davidson, chez Cécile et Ramon et en ligne sur lepointdevente.com. Pour rejoindre l'équipe du FN 93, composé le 670 93 30. Doc Mailloux et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault, au réseau COGECO. Aujourd'hui dans l'émission, on veut comprendre et savoir quelles sont vos croyances par rapport à la mort. Est-ce que vous pensez... Moi j'aime ça la façon dont vous l'amenez, vous l'amenez autrement. Moi je disais, croyez-vous qu'une vie après la mort, mais est-ce que vous croyez que la mort existe? C'est exactement ça la question. En fait, pensez-vous que ça s'arrête quand on meurt ou l'âme qui continue? Beaucoup de négations et de dénis face à la mort. Il y a énormément de monde qui conçoivent la mort comme étant une transition, un passage. La mort n'existe pas. De l'autre côté, la vie après la mort, donc la mort n'existe pas. Il y a un minimum de logique ici. Si vous affirmez qu'il y a une vie après la mort, la mort n'existe pas. Vous la niez. Vous avez peut-être raison, écoute, mais Tania vient d'une ambulancière. Elle a dit que lorsque le corps arrête de fonctionner, patate, ça s'arrête là. On a Angèle qui est au bout du fil. Elle nous appelle de Shawinigan. Bonjour Angèle. Bonjour. Oui, bonjour Angèle. Bonjour, c'est pour répondre d'un côté à Tania. C'est que quand on voit une lumière blanche, on n'ose pas n'en parler pour pas faire rire de nous autres. Oui. En 2003, je parle de mon cas à moi. Oui. En 2003, j'ai fait un infactus. Oui. J'ai été revirée en haut. Oui. Le tunnel avec la fameuse lumière blanche. Oui. Et il y avait mon arrière-petit-neveu qui m'attendait en haut. Oui. C'était tellement beau. C'était plein de fleurs à perte de vue. Non, non, non. De toutes les couleurs, mais c'était tellement beau. Hein? Et j'étais partie, j'étais rendue en haut. Hein? Et mon fils m'a touché les doigts. Mais oui, mais... Qu'il m'a compté, parce que moi, je... Oui, mais Angèle, pourquoi vous n'êtes pas resté là, votre fils? Il aurait dû vous laisser les doigts tranquille? Ben oui, mais là, il était peut-être trop jeune. Il m'a touché les doigts, puis j'ai l'impression que c'est lui qui m'a ramené en beau. Ben, je m'ouvre. Mais je m'a demandé aujourd'hui si j'ai peur de mourir. Non. Aucune messe. C'était tellement beau en haut. C'était quasiment indescriptible. Mais oui, mais moi, je ne comprends pas que vous ne soyez pas resté là. Oui, mais c'est que... Si je ne suis pas resté là, moi, j'ai l'impression que c'est parce que mon fils avait encore besoin de moi. J'avais encore quelque chose à faire sur la terre. Oh, j'aime ça. Ah, vous pourriez encore... Si j'aurais eu... Oui? Si je n'aurais rien eu à faire encore sur la terre, je serais resté en haut. Bon. Ça, c'est de l'allure. J'aime ça. J'aime ça, mais en même temps, ça doit être plate pour les enfants qui ont perdu leurs parents. C'est un taux d'une crise du cœur parce qu'ils doivent se dire, Oups, je ne te pense pas important pour eux autres. Ils ont décidé de rester en haut, eux autres. Moi, je dis que ça dépend de la mentalité de l'enfant, de comment qu'il est rendu dans sa vie à lui par rapport à moi. Si moi, je peux lui donner encore du bien ou que je peux l'aider à lui, j'ai l'impression que c'est ça qui joue un peu. OK. Vous avez quel âge, Langelle? 58 ans. 58 ans. J'aime ça, votre discours, parce que ça va permettre à des personnes, entre autres qui sont suicidaires, de contempler un volet. Avant de penser à traverser dans l'au-delà, vous ne pourriez pas vous demander, comme Langelle vient de faire, est-ce que je peux être utile encore à quelqu'un? Une maudite bonne idée, ça. Parce que moi, je suis poigné comme psychiatre avec des personnes, là, ils veulent traverser de l'autre bord. Mais c'est que ce qui arrive aussi, c'est qu'on n'ose pas d'en parler. Mais là, on ose, nous autres, on ose pas mal, là. On n'ose pas de faire rire de nous autres. Mais est-ce qu'on rit de vous? Non, non, pas vous autres, mais il y en a beaucoup qui ont ri. Quand j'osais compter ça, à partir de là, j'ai dit, non, regarde, c'est fini, t'as qu'à faire rire de moi, là. Non. C'est tellement beau, là, je peux pas vous dire que la lumière blanche qui parle, vous n'en verrez pas à nulle part une lumière comme ça. En tout cas, vous, ça vous a fait du bien? Ça vous fait du bien de croire à ça? Oui. Comme je te dis, oui, j'y crois, parce que je l'ai vécu. Ben oui, c'est ça qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous avez vécu et comment vous entrevoyez la mort? Alors, pour vous, la mort, c'est de retourner dans l'immense jardin, c'est ça? Oui, puis il y a du monde qui nous attend déjà en haut, du monde qui sont morts, qui les connaissent. Ben non, ils sont pas morts. Ben oui, mais regardez, s'ils vous attendent en haut, ils sont pas morts. Je veux dire, oui, ils sont pas morts, eux autres sont vivants puisqu'ils nous attendent là. Ils font quoi, en attendant? Ben, ils doivent en avoir d'autres, ils doivent se promener, ça, je peux pas te répondre à ça. Ok, ils se promènent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ils se promènent? Ben, je peux pas d'autre chose, à moins qu'ils fassent des réunions de famille. Ben, Angèle, merci d'avoir rappelé. Angèle est très représentative, José, de paquet de monde. J'en reçois plein de messages de gens qui ont des preuves. Je peux en lire un, là? Oui, vas-y. On va parler avec Yannick après. Oui, des preuves de quoi? Ben, regardez, on a quelques temps après un avortement difficile, j'ai croisé une dame qui m'a regardée et m'a touchée le bras en me disant, c'était pour le mieux, tout va bien. Je l'ai regardée en me disant, c'est qui cette folle-là? Elle m'a expliqué qu'elle voyait l'ange à côté de moi et que c'était correct et ne devait pas venir sur terre, c'était prévu ainsi. Je ne connaissais pas cette femme, j'ai été secouée, j'ai éclaté en sanglots parce que je me sentais tellement coupable et j'avais énormément de regrets. Bref, on continue un petit peu plus tard. Mon fils s'est fait écraser à l'âge de 9 ans, il a miraculeusement survécu. Dans la civière, il m'a dit, maman, je te jure qu'il y avait du monde qui ont soulevé l'auto pour que je sois moins lourd. Je lui ai répondu qu'il n'y avait que lui qui savait ce qui s'était passé. Mon garçon croit aux anges maintenant. On va aller parler avec Éric. Non, les anges, ça semble pogner, ça, cette affaire-là. Ça pogne les anges. J'ai hâte que quelqu'un nous parle des anges. Appelez-nous. C'est quoi un ange? Il y en a qui parlent des anges. Oui, mais tout le monde en parle. C'est quoi un ange? Mais il y en a qui communiquent avec les anges. La gala, madame, elle avait bien communiqué. Oui, mais c'est quoi un ange? Écrivez-nous. On va parler avec Yannick. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Yannick. Yes, salut vous autres, ça va bien? Yannick. Oui, ça va très bien, moi aussi, merci. Merci. Écoutez, moi, ce n'est pas vraiment compliqué pour répondre à toutes les questions qui n'ont pas été posées. J'ai 37 ans. Disons que toute ma jeunesse, j'ai passé à mort et j'ai lu beaucoup là-dessus. Premièrement, ce serait peut-être important de dire à tout le monde que s'il y a de quoi d'important à lire, si vous voulez en savoir un peu plus, le Bardo Todol, c'est le livre de prédisposition à lire. Le Bardo Todol, c'est un peu comme la Bible tibétaine. C'est quand même, ils en disent pas mal là-dedans. Bref, si je prends le temps de vous appeler, c'est rien pour vous expliquer que dans le fond, tout ce qui existe sur la Terre, les insectes, les animaux, la multitude organique qui existe, les planètes, les systèmes sœurs, tout ce qui existe depuis l'histoire de l'humanité, ça l'équivaut à 0,02. C'est un peu comme si on se ramassait avec un gros corret de sardes avec trois grains de sardes dedans. Il y a beaucoup d'espace pour pas assez de stock. Ça vient d'où, vous, vous croyez à quoi exactement? Moi, je crois qu'il y a quelque chose après, c'est sûr, parce que tout ce qui existe équivaut à rien. Me comprenez-vous? Dans la multitude du cosmos intersidéral, je suis en train de nous expliquer que l'histoire de l'humanité équivaut à 0,009. Ça veut dire qu'il y a 99,5 qui nous est invisible. C'est logique, c'est évident. Je ne peux pas vous dire que c'est ce qui se passe après. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe avec mon âme. Mais ce qui est sûr à certains, c'est qu'il faut faire une distinction avec l'âme, l'esprit, la conscience, l'intelligence. C'est tous des concepts différents. C'est quand même très important de le savoir en partant. Je ne serais pas ici aujourd'hui à vous dire qu'est-ce qui se passe, parce que je l'ignore. Mon ignorance, je vais même vous le dire bien précisément, j'adore l'ignorance. C'est une des plus belles choses au monde. Comment jouer ma propre mort à moi, je la vois comme une délivrance un peu. Ce que je veux pas, moi j'aime bien les films. C'est un film qui dure trop longtemps, ça ménage. Ça prend une fin. C'est la fin qui rend la beauté de la vie. Me suivez-vous? Non. Non, on me suivait pas. Si vous écoutez un film qui dure 4 heures, allez-vous aimer ça ou vous allez décrocher à un moment donné? Ça prend une fin à toute chose. Moi j'aimais bien écouter Jésus de Nazareth d'ailleurs. Ça dure combien de temps ce film-là? C'est 7 heures je pense. Un bon film, c'est un bon film. On peut faire notre vie comme... Moi le film de ma vie, je le trouve pas mal beau moi en passant. Fait que moi j'ai pas envie de finir mon film. Ouais justement, on trouve que le temps passe vite. Mais c'est normal que le temps passe vite. En vieillissant, ça passe de plus en plus vite. Mais vous m'inquiétez. Je vais poser la question à Doc Mayot. Vous m'inquiétez. Vous m'inquiétez beaucoup même. Comment? Comment ça? Mais comment ça? Vous avez hâte à la finalité tout de suite vous? Ah non, 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 non. J'ai jamais dit ça là. J'ai jamais dit ça dans mes propres mots. Je dis seulement que le sens de la vie prend tout son sens avec la fin. S'il n'y a pas de fin, imaginez-vous vivre éternellement vous là. Hein? Veuillez tous vos proches mourir. Tout ce que vous aimez disparaîtra. Comment y va votre présent actuellement? Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Un couple heureux. On a des petits problèmes. Écoutez, on a tous des problèmes. Chacun sa façon de porter sa propre croix. Mais non, honnêtement, ça va très bien. Je suis super heureux. On travaille le bois. Je travaille six jours sur sept. Je finis très tôt. Donc, ça me permet d'avoir du temps pour gosser après du bois. On pourrait dire, je suis en train de faire un set de patio extérieur à ces temps-là. Non, non, moi, inquiétez-vous pas pour moi. Moi, ça va super bien. Mais on le sait que le temps passe vite. Puis tout, là. Fait que c'est à nous autres à remplir ça. T'sais, on dit souvent... Je le sais pas si vous connaissez la... Moi, c'est pas une légende, mais c'est une fable grecque, si je me trompe pas, avec une pelote de laine. Il tire la pelote de laine, puis le temps passe vite. Le temps passe vite. Jusqu'au temps qu'il se rend compte qu'il se ramasse vieillard, puis que sa vie est finie. Il se rend compte que sa vie est passée bien trop vite. Fait que, t'sais... Puis même, il y a le docteur Marquis qui écrit un livre. Je sais pas si vous en avez entendu parler. « Père tout fleur, le petit hamster ». Vous en avez sûrement entendu parler, je pense, non? Non. Ça l'explique un peu le phénomène de l'esprit qui est là, mais qui est pas vraiment là. Pour apprécier les choses, il faut être là. Tu sais, aujourd'hui que les jeunes, la technologie, les mass-médias, Internet, c'est ça. Même moi-même, j'en ai des chums, je parle avec eux autres, puis ils m'écoutent à moitié. Mais ça, rendu là, c'est pas mon problème. C'est un tournant de l'évolution dans l'époque dans laquelle on vit. Je peux pas faire grand-chose contre ça. Yannick, vous avez dit une chose. Mon message était bien simple. Moi, je pense, c'est sûr qu'il y a quelque chose à prendre. Il y a trop d'espace pour pas assez de stock dedans. Mais il y a quoi... Puis je vais vous dire une dernière chose. Non, Yannick, Yannick, parce qu'on est en discussion, on n'est pas en conférence, là. Là, Doc Mayhew voulait vous parler. Ah, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. Parfait, allez-y, Doc Mayhew. Êtes-vous comme ça avec votre conjointe, vous parlez sans arrêt? Non, 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 ma conjointe, écoutez, là, non, pour répondre à ma question, non. Je lui cause pas les oreilles avec mes grandes théories qui finissent. Continuez de même. On va s'en aller à la pause. Merci, merci beaucoup, Yannick. Merci. Ça fait plaisir, bonne journée. Bonne journée. On doit malheureusement la pause. Je remarque une chose. Plus quelqu'un est fervent croyant dans quelque chose, moins il écoute. As-tu remarqué? Ils ont toujours une maudite salade à nous vendre. Mais vous pourriez pas croire en étant capable d'écouter? Ou d'échanger? Faites un lien. C'est bon. Comment t'appelles ça? Le messager? Tu sais, c'est comme des... Oui. Dire la bonne nouvelle, là. Comment t'appelais ça? Les propagateurs de bonne nouvelle, les diseux de bonne... Il y a un nom pour ça, là. Prédicateurs? Non. Ça ressemble. On approche, là. Il était dans le désert, puis... Des prophètes. Ah, oui. Oui. C'est de tout temps. Les prophètes. Oui. L'âme, l'esprit, l'intelligence. J'adore l'ignorance. Moi aussi, j'aime ça, l'ignorance. J'aime ça. Puis, ce qui arrive, c'est que si on continuait dans la foulée de Yannick, on pourrait couper le contenu que l'ignorance, c'est important. On pourrait couper les milliards en éducation. On va arrêter d'instruire le peuple. Puis, que ça sera comme un pays africain. Mais, pas d'école, pas d'université. Il y a eu lieu. On aime ça, l'ignorance. Spécial. On va la pause là-dessus, Doc. On revient. Nos circuits sont pleins. Alors, on a Stéphane, Gérard, Thomas qui sont en ligne. Continuez de nous texter. Alors, juste pour vous donner une petite idée. Oui. C'est ça. Continuez de nous écrire. Si vous ne... C'est parce que là, ça ne marche pas, là. Moi, je n'arrête pas de voir des messages, des messages, des messages rentrés. Puis, ça me dit qu'on a juste 48 répondants. Ça ne marche pas. OK. Parce que moi, je l'ai vu au moins passer 150, là. Mais ça, ça veut dire que si vous n'indiquez pas votre genre et votre âge, qu'on ne peut pas vous comptabiliser. Fait que rendez-nous service, là. Autant qu'à écrire. Marquez votre genre et votre âge. Oui. Sinon, c'est plate, là, pour nous autres. Fait qu'on va à la pause. On continue au retour sur notre sujet. Est-ce que vous croyez qu'il y a la vie après la mort? Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Vous pouvez rouler du point A au point B, ou vous pouvez vous amuser du point A au point B. Mais pour ça, passez au tout nouveau BMW Lévis. Vous avez oublié de prendre rendez-vous pour votre changement de pneu ou pour un entretien? Appelez chez BMW Lévis et vous obtiendrez votre rendez-vous dans un délai de 24 à 48 heures. D'ailleurs, à l'achat ou la location de tous les modèles, l'entretien de 4 ans aux 80 000 km est toujours inclus. Le tout nouveau BMW Lévis, sortie Lévis, centre-ville. Ce dimanche, célébrez la fête des mères chez Saint-Hubert. Toutes les mamans présentes recevront un ensemble cadeau contenant un produit coiffant French Formula. Réservé dès maintenant. Voici quelques conseils pour économiser. Congelez toujours vos restes de café. Coupez vos cheveux vous-même. Avez-vous vieux coton-tige. Ou passez plutôt chez Uniprix pendant les bas-prix garantis. Car du 10 au 16 mai, les produits capillaires très aimés et glisses sélectionnés sont à seulement 3,99$ chacun. De plus, les soins pour le visage ou le corps vichy sélectionnés sont offerts à 25% de rabais. Les bas-prix garantis, c'est seulement chez Uniprix. Complices de votre santé. Détail en circulaire et dans les succursales participantes. Hier avec mon chum, on s'est fait des chirachis et c'était délicieux. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... On voulait se faire des sushis, mais on n'était pas capable de les rouler, fait qu'on a tout mis les ingrédients dans un bol. Pour bien comprendre les tendances, consultez le MAG. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Nous assistons actuellement à un changement de paradigme qui nous contraint à revoir nos procédés. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est... On est pas mal en retard dans l'échéancier. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez le point. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Vous savez pourquoi votre voisin est toujours parti au chalet? C'est parce qu'il a profité de l'événement Beau temps, mauvais temps de Subaru pour rouler en Outback 2018. Avec la fonction X-Mode, elle grimpe partout. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Pis aussi parce qu'il y a un chalet, t'sais. Chez Armoire Orléans Cuisine Design, comment ils font pour être rendus à 10 000 clients satisfaits? Entre autres, grâce à leur service accompagnement VIP. Avec tout achat de nouveaux projets, les designers d'Orléans Cuisine Design vous prennent en main. Avec Joannie, chargée de projet et designer d'intérieur, vous discutez de l'ambiance, des tendances, des matériaux, des couleurs, même des lustres et des planchers. Bref, elles vous accompagnent jusqu'au dernier coup de balai de votre cuisine parfaite. Armoire Orléans Cuisine Design sur le boulevard Sainte-Anne et sur armoireorléans.com Marie-Chantal Lepage, au Tempéra Québécois. Trois burettes à tomates confites et feuilles de basilic, deux crostinis, champignons, mascarpone aux herbes et huile de truffe. Pour un 5 à 8 avec un tout nouveau menu à partager. Tempéra Québécois, au Musée national des beaux-arts du Québec. Ok Poodle, quelle température il va faire demain? Demain il va faire 15 degrés, mais anyway, ça change quoi? Ben, je veux savoir si je vais aller en randonnée avec Joana. Tu iras voir un film? Autre question? Tu suggères que je passe par quel chemin? Avec ton bazou, tu ne vas pas te rendre. Mais avec un CX-5 de Laurier Mazda à seulement 73 dollars par semaine. Tu serais en voiture. Pense à Joana, fais un homme de toi. Éteigne Poodle, éteigne Poodle! Laurier Mazda, ça cartonne. À la fin de l'été dernier, vous vous êtes dit, je vais attendre les ventes de fin de saison. Puis rendu là, il y a eu la rentrée des classes, la petite bosse sur l'auto, puis le frigo qui a sauté. Alors aujourd'hui, vous ne les avez toujours pas les belles sandales que vous aviez vues dans la vitrine. Heureusement, pour vous et pour votre chum, jusqu'au 3 juin, c'est la très grande vente d'entrepôts de Leclerc Chaussures et moi, mes souliers. Toujours 50 à 90 % de rabais sur les plus grandes marques. L'entrepôt de Leclerc Chaussures et moi, mes souliers, rue des tanneurs. Oh, je ne vous ai pas parlé des sacs à main, hein? Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé, le 670 93 30 Doc Mayou et Josée Avec Doc Mayou et Josée Arsenault Au réseau Cogéco Bon, merci beaucoup tout le monde! Là, on a un sprint de gens qui écrivent par texto Leur genre, leur âge et leurs croyances Croyez-vous qu'il y a une vie après la mort? On est en train de battre un record de tous les temps de répondants sur Facebook Pas sur Facebook, mais sur texto Alors, merci beaucoup! Oui, exactement, continuez de nous répondre Parce que, je vais vous dire ce qui s'est passé Moi, pendant la pause, je chicane Ça ne marche pas, ça ne se peut pas 49, je viens d'en compter Je me suis mis à compter Mais ils disent, c'est parce que tu as lu mon Facebook d'hier Ça fait que c'est mon erreur Il dit, je ne te dis même pas de donner résultat Alors, officiellement, devant tout le monde Je m'excuse, Olivier Alors, voilà On a un message de Henri de Rimouski Il fait dire, présentement, un degré nuageux Sensation de moins 5 C'est super drôle! Merci Henri! Alors, on poursuit On va aller au téléphone Alors, on va parler à qui? On s'en va parler avec Catherine de Québec Bonjour Catherine! Oui, bonjour! Bonjour Catherine! Oui, bonjour! En fait, moi, je vous appelle Parce que je ne suis pas du tout croyante Puis je suis pas mal aussi un culte au niveau de la religion Malheureusement, c'est moins drôle Mais moi, j'ai un cancer d'un stade avancé Puis j'ai décidé de... Oh, pardon! C'est correct! Vous êtes rendue où dans votre cancer, Catherine? C'est un stade 4 C'est un cancer de quoi que vous avez? Un cancer des ovaires De l'ovaire, en fait Mais qui s'est propagé Donc, ce qu'ils font à ce moment-là C'est qu'ils cherchent la source primaire du cancer Puis l'ovaire Puis là, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? J'ai 40 ans Et puis, c'est ça J'ai eu des réflexions par rapport à la mort, c'est certain Parce que quand ça arrive On réfléchit un peu plus par rapport à ça Et puis, c'est ça Moi, j'ai décidé consciemment de croire que La mort, c'était pas nécessairement Si éparant que ça En décidant de croire que c'était plus C'était pas une fin Mais une autre étape Je sais que ça fait bizarre à dire Parce que j'ai toujours cru que c'était une fin Puis j'ai toujours pensé Et je pense encore offrir mes organes Puis être incinérée Puis tout ça Puis que le corps n'est plus animé Mais il n'y a plus de vie Donc, c'est Mais là, on dirait que quand ça vient nous percuter de proches comme ça J'ai décidé de croire que j'allais laisser mon corps Mais que j'allais pouvoir quand même encore un petit peu Prendre soin de mes proches dans cette épreuve-là Puis après, partir je ne sais où Vous aimeriez que ça se passe comme ça, c'est ça? Oui, en fait, ça me rassure d'y croire Je ne sais pas ce qui va arriver Mais on dirait que là En ayant au moins quelque chose D'à peu près De savoir un peu où je m'en vais À propos de la mort Ça me permet de vivre le moment présent Puis d'avoir plus Qui n'ont pas un sens à ma vie Mais ça donne plus de sens à mon existence On dirait Ou ça me rassure Je ne sais pas comment expliquer ça Catherine, vous avez parlé de proches Vous avez référé à des proches Qu'est-ce que vous avez comme proches actuellement? J'ai mes parents, ma soeur Puis j'ai des amis autour de moi Et vous croyez que vous avez... Surtout les parents Parce que De voir leur enfant partir avant eux Ça, c'est une hypothèse On ne sait jamais Avec un concert, on ne le sait pas non plus C'est comme la mort, on ne sait pas trop C'est possible que je parte avant eux Donc... Oui Donc quoi? Donc je voudrais qu'ils Qu'ils passent à travers ça Assez bien pour Profiter de la vie quand même Et vous croyez Qu'ils ont besoin de vous absolument Pour accepter votre décès? Oui Bien, je n'ai pas nécessairement besoin de moi Mais j'ai l'impression Peut-être de... Parce que j'ai décidé d'en parler ouvertement De la mort avec un petit peu Par rapport à ce que je croyais Je pensais Je voulais croire Et... Pas... Pas que je sois là Mais... Je pense qu'elle va peut-être rassurer aussi Que... Que je décide de croire que... Que ça allait bien aller Que j'allais partir Attendez un peu vous là Ça les a rassurés De croire que la mort c'était une étape Et vous prendriez soin d'eux Est-ce que je comprends bien? Bien non, le côté prendre Parce que mes parents Ils sont pas tellement ésotériques Comme... Je veux dire Eux ils croient pas vraiment en ça Mais ils acceptent là Que moi je... Je décide de croire un petit peu Dans ce côté ésotérique là Puis... Bien c'est l'impression que j'ai Que ça les rassure là Que... Ok Et votre soeur Ça vous fait du bien De sentir Qu'une croyance Peut rassurer vos parents Et votre soeur? Oui 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 Ma soeur elle est plus... Elle est loin un peu là Donc on n'est pas... On n'est pas vraiment Abordé le sujet là Mais ma soeur ça va bien aller Tu sais Oui ça va être difficile Mais tu sais Elle va... Elle va être capable de... Je pense qu'elle... Pardon Pour vous Vous avez un souci profond De la réaction de vos proches À votre décès C'est ça que vous nous dites? Oui Parce que la réaction face au cancer A été difficile pour eux Donc... Ah ok J'espère juste... Peut-être que ça va bien se passer aussi Là je ne sais pas J'ai une question pour vous C'est délicat un petit peu Mais est-ce que votre propre mort Si la réaction de votre entourage Avaient été... Paisible, équilibrée Ça serait-ce que ça serait plus facile pour vous? Oui J'ai l'impression que votre entourage Rajoute beaucoup de poids là Sur tout ça Probablement oui Que ça serait un petit peu plus facile Tu sais on... Je comprends la difficulté Je n'ai pas d'enfant Mais je peux comprendre que De voir son enfant malade Ce n'est pas facile Mais là ça ne vous tente pas De penser à vous là Juste penser à vous là Ah oui Je pense à moi aussi là N'inquiétez-vous pas Je pense à moi Mais je voudrais que Ça se passe bien Pour tout le monde quand même Mais je pense à moi là C'est déjà que vous avez avisé ça Oui Vous vous en rajoutez encore Peut-être Oui c'est peut-être le cas Effectivement Mais Comme là je ne travaille pas Je suis en convalescence Ça devrait être bien aussi De penser aux autres Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Ça m'éloigne De me donner du petit bobos C'est intéressant comme mécanisme C'est intéressant Merci beaucoup d'avoir appelé Oui merci Merci Ça me fait plaisir Bonne journée Bonne journée Catherine Il y a beaucoup de choses Dans son message je trouve Sa façon d'aborder Sa fin de vie Elle l'a modifiée Et c'est intéressant Oui à l'adapter Oui c'est intéressant Où le souci de l'autre Peut devenir même Un élément facilitant L'humain complexe Pluriel Divers C'est pas un groupe homogène Mais ceux qui Moi le message que je retiens Moi si j'avais quelqu'un De proche proche Qui était en phase Comme Catherine Il me semble que Je reculerais un peu La pression Oui je comprends Ce que tu dis Mais tout à coup Que la personne Qui va décéder A besoin De se De se sentir Un peu Important Pour le proche Je comprends Et une autre étape Un peu Prendre soin De mes proches Et quelque chose D'apaisant De réconfortant Alors est-ce que Les proches Ont mis trop de pression Ou si elles utilisent Ses proches Pour se faire Pour diminuer La pression Interne Mais une chose Est certaine Elle est bien placée Pour parler de croyance Parce que je suis certaine Que notre vraie vision Quand on a un sablier Qui a commencé à couler Qu'on doit voir ça Différemment Que quand on pense Qu'on a toute la vie Devant nous Catherine Merci beaucoup D'avoir appelé Oui Et ça fait mal paraître Yannick Ça fait mal paraître Yannick Pauvre Yannick Si vous êtes encore À l'écoute S'il vous plaît Écoutez un peu plus Lisez moins Écoutez davantage On va là à la pause Doc Mayhew Et Josée Arsenault Le Doc Mayhew Et Josée C'est le Doc Et Josée Au réseau Cogéco On prend une petite pause On revient ensuite Restez là Guillaume Ta nouvelle auto Est vraiment super équipée Ben c'est ça L'avantage Hyundai L'équipement que tu veux À bon prix L'avantage Hyundai Oui Prends n'importe quel modèle Accent et l'entra Toussaint Sont dur à battre Yannick Un autre avantage À ta nouvelle Hyundai Ah oui Lequel Ben je vais avoir l'avantage Que tu me fasses des lifts Elle est bonne T'as surtout l'avantage De pouvoir profiter D'une super offre Financez l'Accent L5 Porte 2017 Pour 39$ par semaine À 1,9% Pour 364 semaines Avec zéro comptant Détail chez votre concessionnaire Et sur HyundaiCanada.com La marque Griff Cuisine Quand Griff Cuisine Appose sa marque Chez vous C'est que vous avez Véritablement La cuisine de vos rêves Comment ils font? Premièrement Ils prennent le temps De vous connaître Et de vous écouter Ensuite Vous leur dites Ce qui vous inspire Vous parlez Texture, couleur Et c'est là Que la magie opère Leurs designers Ultra expérimentés Vont aller au-devant De vos aspirations Et trouver l'étincelle Que vous cherchez Le résultat Une cuisine qui va Au-delà De ce que vous rêviez Voilà Faites votre marque Avec Griff Cuisine Vous avez envie De déguster du homard Sans vous casser la tête? Eh bien votre marchand IGA Peut le cuire et le craquer Spécialement pour vous Commencez l'été du bon pied Et venez chercher votre homard Dans un IGA frais de chez vous Voici votre double double Hum, pourquoi ça goûte Toujours aussi bon? Nos producteurs choisissent Le meilleur arabicat Pour le faire torréfier Chez nous, au Canada Hey ça rume! Nos maîtres cafés Goutent des milliers De cafés Et ne s'arrêtent Que quand c'est approuvé Euh, êtes-vous en train De chanter là? À travers le pays Dont tous les teams On vous sert Toujours un café sublime Beau petit pas de danse Et pas une seule commande De renversée À date C'est Morton Chaque café Notre fierté Maison Adam Cette semaine José vous offre Un enceinte Bluetooth Offrant un son À 360 degrés Facile à transporter Soundling Revolve De Bose À 220 $ Avec un rabais De 30 $ Et payable dans 6 mois De plus Si vous prévoyez Une nouvelle construction Ou des rénovations Pensez à la domotique Et venez voir Les experts De Maison Adam Au 710 Rue Bouvier Maison Adam Bienvenue dans la technologie Amateurs de camping La belle saison Est à nos portes Pour votre roulotte N'attendez plus Et passez chez Roulotte Turmel Laissez à nos conseillers Expérimenter le plaisir De vous guider Dans l'achat De votre prochaine roulotte Et en plus Courez la chance De gagner votre achat Roulotte Turmel 70 10 boulevard Saint-Anne À Châteaurécher Ouvert les samedis et dimanches La question Club Piscine Êtes-vous à la recherche D'une piscine hors terre? Super! Car chez Club Piscine Nous avons justement Le plus grand choix De piscine hors pair Comme la Novo Une piscine hors terre Hors pair Au prix exceptionnel De 1399 dollars Et nous avons même Des piscines creusées hors pair Tout équipées et chauffées Pour aussi peu que 16 999 dollars Que ce soit pour une creusée Ou une hors terre Avec Club Piscine Vous passerez en été Hors de l'ordinaire Je vous ai eu Club Piscine C'est 100% plaisir pour tous La fête des mères Est toujours plus merveilleuse Avec le fleuriste D'Aluca Des idées géniales Des rabais extraordinaires Comme le grand choix De 12 roses À 39 99 Et les fabuleux paniers Du terroir Maman va adorer Fleuriste D'Aluca À Saint-Romuald Parce qu'on reconnaît L'utilité de VUS Par la capacité De rentrer 12 sacs d'épicerie L'équipement de soccer Du plus jeune Le vélo du plus vieux Ou encore tout ce qu'il faut Pour vos vacances En camping L'achat de votre véhicule Utilitaire sport C'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond Que ça se passe Ce mois-ci C'est l'événement Buick Encore Chez Germain Peu importe la couleur Et l'équipement désiré Nous avons plus de 50 Buick Encore En inventaire Prêt à livrer Le choix incontournable Pour votre VUS À proximité de Québec C'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond Toujours ouverte Le samedi Pour rejoindre l'équipe Du FM 93 Composé Le 670 93 30 Doc Maillot Et Josée Arsenault Le Doc Maillot Et Josée C'est le Doc Et Josée Au Réseau Cougéco On a le temps Pour un dernier appel Vraiment désolé Il y a des gens Qui n'aura pas eu l'occasion De parler aujourd'hui Dans l'émission Parce que vous êtes nombreux À vouloir vous exprimer Sur notre question Est-ce que la mort existe? On va y revenir C'est un sujet Qu'on va reprendre De temps en temps Parce qu'il y a Énormément de personnes Qui sentent le besoin De s'exprimer Et c'est important Que nous sachions Que l'angoisse existentielle C'est-à-dire L'angoisse déclenchée Par la possibilité De la mort Est la principale Angoisse Chez les êtres humains Je vous le confirme Quand je vais vous donner Le résultat de notre sondage Ok On va parler avec Stéphane de Lévis Bonjour Stéphane Oui bonjour Josée et Doc Maillot Oui Stéphane Oui Alors moi Je me sens un peu Josée Elle disait Qu'elle aimait Le film Jésus De Nazareth Je me sens On se sent un peu Quand on appelle Comme Jésus Quand il arrivait Devant les bons De l'église Qui disait Tu vas t'expliquer Qu'est-ce qu'il y a En est de la vie Et la mort Puis finalement Il était condamné Pareil Mais je pense Que ça dépasse Un peu Toutes nos compétences Mais pour ma part Attendez Qu'est-ce que vous voulez dire Par là Je voulais dire Qu'elle part De se faire crucifier Ça dépasse Toutes nos compétences J'écoute les gens Parler Puis ça me fait Penser à ça C'est que Doc Maillot Je vous aime Beaucoup En tant que Psychiatre Tout ça Mais je trouve Que dans ce domaine Là On est peut-être Pas compétent Ni un ni l'autre Mais dans quel domaine On n'est pas compétent Ni un ni l'autre Ben C'est spirituel Ça parle De des choses Qu'il y a Multiple possibilités Non non Attendez un peu Attends un peu Le sujet C'est la mort Je vais mourir Vous allez mourir Josée va mourir Alors là On va mourir Ça je crois On n'est pas Mexture de ma mort Puis vous Stéphane Ce que je veux dire Doc Maillot C'est qu'on meurt physiquement Mais on meurt pas Spirituellement Ok Selon vous Ça c'est ma croyance Allez-y On vous écoute Alors selon moi On va retrouver Tous nos proches Dans une autre dimension Je sais pas si c'est le ciel Le monde On dit tout On monte au ciel On pointe par en haut Je sais pas si où Ça va se passer C'est peut-être Dans une autre dimension Mais ça m'apporte à croire Qu'on va retrouver Les gens qu'on aime Qu'on va probablement Voir le créateur Et les anges Ce qui m'a apporté À croire à ça Dernièrement Parce que je suis pas Un très très gros croyant Mais j'ai Pardon Pour un petit croyant Vous en avez pas mal La table est pleine Non mais C'est ça Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes affronté Stéphane Non non Attends un peu Attends un peu Hey Hey Attends un peu Vous êtes comme Yannick là Vous êtes tous pareils Il y en a pas un fervent croyant Qui écoute Alors je voulais simplement vous dire Vous êtes affronté solide Venir nous dire Né nous dire Que notre mort Notre mort Dépasse nos compétences Ça prend un sapré affronté Alors vous avez du front Bye Stéphane On va vous donner On doit faire vite en plus Parce qu'il reste une minute À l'émission Puis je vais vous donner Les résultats de notre sondage Croyez-vous Qu'il y a une vie Après la mort On a eu 273 répondants T'es pas sérieuse Et tout sexe confondu C'est 47% des gens Qui croient que oui Du côté des hommes 36% des hommes Pensent qu'il y a une vie Après la mort Et 58% croient que oui Chez les moins de 35 Attends un petit peu 58% des femmes Oui Ok 36 Oui 36 hommes 58 femmes Oui Chez les moins de 35 ans 40% croient que oui Et du côté des 35 ans Et plus C'est 45 ans 45% Des gens qui croient Qu'il y a une vie Après la mort Là il y a une chose Les appelants Ne reflètent pas La réalité Qu'on vient de découvrir Alors la croyance De vie après la mort Est beaucoup plus Une affaire de femmes Qu'une affaire d'hommes On parle de presque Deux tiers Des femmes croient ça Puis le tiers des hommes Méchante différence Entre les genres Les deux genres On est d'accord Ça m'étonne Le moins de 35 ans À 40% oui moi J'aurais cru que Plus t'es jeune Moins tu y crois Non Mais non Mais non Yannick a 37 ans Ben il est plus que 35 Oui 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 Mais C'est le fait Qui va avoir raison Ça fait longtemps Qu'il est sauté Lui là C'est tout le temps Qu'on a En passant Je vous remercie sincèrement On a doublé Notre record de participants Venir me dire Que ma mort dépose Ma compétence Ça me met le feu derrière Passez un beau week-end J'ai la belle semaine Pour éteindre mon feu Merci William Merci Olivier Merci à vous On se repart lundi Bye bye Doc Mayhew et Josée Soyez là lundi 9h30 Pour une autre édition Du Doc Mayhew et Josée Au réseau COGECO